Bien et bien, bonjour. Bonjour aux amis de l'Institut des Libertés. Nous voilà à nouveau réunis pour un nouvel entretien. Cette fois-ci, nous recevons Éric Pérez et nous allons discuter de son livre « Maton est fier de l'être ». Alors Éric Pérez a été pendant 30 ans gardien de prison et fier de l'être, puisque c'est le titre de son livre aux éditions Kéraud. Je vous recommande ce livre extraordinaire. Donc « Maton est fier de l'être » aux éditions Kéraud. Nous avons le plaisir de recevoir Éric Pérez aujourd'hui, comme vous avez l'habitude maintenant de nous voir, avec mon collègue Patrick Ivarse. Nous allons auditionner notre collègue. On peut parler de collègue, puisqu'on a travaillé quelque part pour la même cause. Donc je me permets d'employer ce terme de collègue. Alors Dieu sait si j'ai mis des gens en prison dans ma carrière, certainement plusieurs centaines, mais le monde de la prison, je dois le reconnaître, m'était totalement inconnu. Les rares fois où j'ai été en prison, c'était pour extraire des gens, en amener ou procéder à l'audition de personnes incarcérées. Je dois vous dire qu'à la lecture de ce livre, j'ai été édifié. D'abord, c'est très bien écrit, je suis venu à vous le dire, mais ça relate donc la carrière d'un gardien de prison. Et on sent d'abord l'évolution qu'il y a eu dans ce monde carcéral ces 30 dernières années, et puis surtout la difficulté de ce métier. Donc on aimerait que, en quelques lignes, que vous nous présentiez ce livre, que vous nous relatiez un peu votre carrière. Donc moi j'ai débuté au prison de Lyon, en 1981, et donc j'ai fait plusieurs établissements, j'ai pas fait le tour de la France, mais j'ai fait quand même pas mal d'établissements, une dizaine d'établissements. Et si j'ai fait ce livre-là, si je suis parti dans cette aventure-là, c'est aussi pour montrer du doigt et que les gens qui ne connaissent pas ce métier-là se rendent compte que c'est un métier qui est très difficile. D'accord ? Et donc c'est un métier qui a besoin d'être revalorisé et qui est en manque de reconnaissance. C'est assez rare, en fin de compte, dans la littérature d'aujourd'hui, c'est assez rare, en fin de compte, qu'un maton prenne la plume et relate comme ça sa carrière. Souvent on a vu des policiers relater leur carrière, souvent pour se vanter d'avoir réussi des affaires extraordinaires. Là, ces travailleurs de l'ombre que vous êtes, de la justice, c'est assez exceptionnel, la rédaction de ce livre. Alors, moi, quand j'ai ressenti, je dois vous dire que de la première à la dernière poche, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller au bout. Je me disais, mais quel monde, quoi ! Quel monde ! Être maton, c'est un métier extraordinaire. Il faut faire preuve d'un courage, d'une abnégation, d'un sens de la responsabilité, d'un sens de la mesure, qui est tout à fait édifiant quand même. Quelles sont les qualités requises pour être un bon gardien de prison ? Les qualités requises, je pense qu'il faut déjà avoir les nerfs solides. Psychologiquement, il faut être très fort, et physiquement également, parce que le métier devient de plus en plus difficile. Physiquement, pourquoi ? Parce qu'on peut se faire agresser d'une minute à l'autre. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans une prison. Ça peut être très calme, et d'une seconde à l'autre, il peut y avoir un incident à l'ouverture d'une porte, à sortir d'un parloir, ça va très vite. Donc physiquement, il faut se blinder, et psychologiquement également. Et si j'ai fait ce livre aussi, c'est que pendant 30 ans, vous savez qu'on a le devoir de réserve, donc on ne peut pas faire de livre. C'est vrai qu'on pense à écrire des fois, mais on se dit, bon, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc on écrit des fois des choses de côté, mais arrivé à la retraite, on tient un trait dessus. Moi, je vois, quand je suis arrivé à la retraite, je ne veux plus entendre parler de la pénitentiaire, je ne voulais plus. J'avais gardé juste deux contacts, parce que c'est un métier qui était très prenant, qui use physiquement et psychologiquement, déjà par le rythme de travail, et puis tout ce qu'on peut subir là-bas. Et j'ai rencontré un homme, un joueur, un homme bon, un homme très intéressant, qui, en discutant avec lui, il m'a dit, écoutez, M. Pérez, vous avez une vie passionnante, il faudrait que vous écriviez votre carrière, votre histoire. Et je l'ai écouté, je me suis lancé là-dedans, et franchement, je suis très content, parce que je n'ai que de bons retours. J'ai de bons retours de la part des anciens collègues, et également des gens qui ne connaissent rien à l'émission pétentiaire, et ils m'ont dit, c'est très bien d'avoir écrit toutes ces pages. Mais d'autant qu'il faut faire connaître au public la réalité du quotidien d'un gardien de prison. On voit la population carcérale, c'est une population particulière, quand même. Ça, c'est une partie, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ne sont pas là pour rien. Quand les magistrats les mettent en prison, ce n'est pas pour rien. Ils ont des dossiers noirs comme des corbeaux, ils ont des mains pleines de sang, ils ont des meurtres, si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Donc ce sont des gens qui sont très dangereux. Effectivement, il y a une minorité de personnes qui, on va dire, qui sont... Le mot, ce n'est pas intéressant, mais ce sont des gens avec qui on peut travailler dans les bonnes conditions. Mais la plupart, les 80%, ce sont des gens qui cherchent le conflit. Ils cherchent le conflit, si ce n'est pas par leur regard, ça sera un conflit physique. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 4 000 agressions par an, plus de 4 000 agressions par an physiques, sans compter les agressions verbales et les menaces, à peu près 12 000. Donc ça fait quand même pas mal. Ça fait à peu près deux agressions physiques par jour. Là, en ce moment, comme je vous parle, ça se trouve, il y a un surjan qui se fait agresser. Dernièrement, on en a eu un qui a été ébouillanté, carrément. Oui, je dis 8 bouillantes. Ben oui. Et puis on a aussi ce problème-là, que maintenant, de plus en plus, les surveillants, ça s'est passé en Corse, ça s'est passé un peu partout en France. Ils se font agresser même devant chez eux, brûler leur voiture, parce qu'ils font ce métier-là, parce qu'ils le font bien, parce qu'ils mettent le nœud et il ne faut pas, donc on leur fait des menaces et ça va très loin. Je ne sais pas si mon collègue Patrick l'a ressenti comme moi, mais tout au long de la narration, on sent une tension permanente. Le livre, il est fort, effectivement. Non, c'est quand même là, on sent bien à la lecture du livre, on se met un petit peu à votre place. Enfin, nous, comme on a été policiers, on est déjà allés en prison, si je puis dire. On connaît un petit peu l'ambiance, on voit un petit peu la population qui s'y trouve du mauvais côté des barreaux, puis on connaît aussi les gens comme vous, les surveillants de prison. Et on a réellement, à la lecture de ce livre, on a réellement le sentiment qu'être surveillant dans l'administration pénitentiaire, c'est un petit peu le donteur qui descend dans la cage au lion. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit lui qui soit le patron. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il tourne le dos au lion. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait sans arrêt ce contrôle. Parce que c'est des lions, ce n'est pas des agneaux. Donc ça, votre livre, il est très intéressant de ce point de vue-là, parce que ça montre qu'effectivement, c'est un travail qui est extrêmement psychologique. Il faut avoir l'ascendant sur les gens d'en face, qui doivent vous respecter. Et vous devez sans arrêt être sur le qui-vive, parce que ceux d'en face, les prisonniers, sont extrêmement dangereux. On n'ira jamais assez, parce que très souvent, c'est un petit peu la tendance actuelle, on a le sentiment que les gens qui sont en prison, c'est presque les victimes. Et qu'il faudrait les faire sortir de prison, parce que, comme on l'entend souvent, la prison n'est pas la solution, etc. Moi, je crois, au contraire, que la prison, c'est la solution, avec des gens qui sont quand même extrêmement dangereux. Et il faut des gens comme vous pour les protéger. Maintenant, moi, j'ai... Pour nous protéger, j'entends. Maintenant, j'ai une question quand même qui m'embête. C'est le titre de votre livre. Parce qu'il est un peu provocateur, je trouve. C'est « Maton est fier de l'être ». Ce n'est pas « Surveillant d'administration pénitentiaire ». C'est « Maton ». C'est un peu péjoratif, Maton. Maton, c'est péjoratif. Et « Maton », mais quand même, je suis fier d'être « Maton ». « Maton est fier d'être », pourquoi ? Parce que « Maton », c'est péjoratif. Mais pour l'opinion publique, pour les gens de tous les jours, « Maton », c'est comme on dit « flic », ce n'est pas péjoratif. Et c'est un titre accrocheur. Si j'avais marqué « Surveillant, pénitentiaire, fier de l'être », ce n'est pas un titre accrocheur. Donc « Maton est fier de l'être », c'est un titre accrocheur. Mais c'est vrai que dans le travail, on ne nous appelle pas « Maton ». On nous dit « Surveillant », « Chef ». Dans le travail, en prison, les prisonniers ne vous appellent jamais « Maton ». Jamais, jamais. Voilà, c'est des fois les gens dans la rue qui vont dire, par exemple, tu fais quoi comme métier ? Je travaille, je suis surveillant, l'établissement ambitentiaire, ah, tu es « Maton ». Donc « Maton est fier de l'être », pour moi, ce n'est pas un problème. Du moment qu'on nous respecte, la façon dont on me dit les choses, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle « Maton » si on me respecte. Je préfère qu'on m'appelle « Maton » et qu'on me respecte, par rapport à mon travail, qu'on m'appelle « Surveillant » et puis qu'on ne me respecte pas. Mon métier, je l'assume, je l'ai toujours assumé, j'ai toujours été fier d'être surveillant. Parce que j'avais un travail à faire, c'est une mission à remplir, et puis voilà, c'est une mission honorable, c'est un métier honorable, comme je dis, qui est décrié, mais pourtant si nécessaire et si utile à la société. On voit d'ailleurs, dès les premières pages, dès votre entrée dans l'administration pénitentiaire, vous êtes victime d'une agression. Au tout début des années 80, si ma mémoire est bonne, vous êtes déjà victime d'une agression. On parlait de la tension qu'on a sentie dans ce livre. Le corollaire, c'est « Est-ce que les matons ont peur ? » Alors, moi, je n'ai jamais eu peur. Peur, non. Je pense que mes collègues, si vous avez peur, vous ne pouvez pas faire ce métier-là. Après, on peut avoir une certaine appréhension, on peut avoir une petite boule au ventre, parce que c'est un milieu spécial, comme je vous dis, quand on arrive, on se dit « Bon, j'espère qu'il n'y a rien de se passer. » En général, il ne se passe rien, mais quand il se passe quelque chose, ça peut aller très loin. Ça peut être une prise de tâche, ça peut être un coup de fourchette dans la gorge, ça peut être de l'huile bouillante, comme dit un collègue qui s'est fait bouillanter. Ça peut être très, très loin. Mais c'est sûr qu'on peut avoir la boule au ventre, oui, mais à peur, non. Sinon, on ne fait pas ce métier-là. On ne peut pas faire ce métier. Si on a peur, ce n'est pas possible. C'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qu'au bout de quelques années, ils changent d'administration ou alors qu'ils cherchent à avoir un poste un peu plus tranquille. La détention, pure et dure, ce n'est pas facile. On est toujours sous la sous-tention. À cet égard, on aimerait avoir quelques précisions parce que je ne connais plus de gens qui disent « Tiens, je voudrais être maton ». On rencontre rarement des jeunes qui disent « Tiens, mon rêve, on connaît avant, dans le temps, il y en a qui rêvaient d'être policiers, un peu moins aujourd'hui. » Mais soyons clairs, ce n'est pas un métier qui fait rêver. Mais est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce qu'il y a des problèmes de recrutement, par exemple ? Est-ce que vous avez vu qu'au fil des années, le recrutement posait problème ? En général, on ne rentre pas par vocation. On rentre parce qu'on connaît quelqu'un qui est déjà dans la pénitentiaire, des parents-fils ou des gens qui bossent dans la police, qui disent « Tiens, si tu veux faire surveillance, ça embauche ». Et c'est vrai que le métier de se rendre prison, c'est une profession où il y a beaucoup de demandes. D'accord ? Il y a beaucoup de demandes. Mais après, voilà, après, sans demande, il y a 20% d'inscrits qui vont se présenter au concours. Les autres ne se présentent pas parce que ça fait peur, parce qu'il y a les médias qui racontent ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Moi, quand je suis entré à la pénitentiaire, il n'y a pas tous ces médias, il n'y a pas tous ces réseaux sociaux. Donc je suis rentré et je ne m'attendais pas, d'ailleurs. Même si c'était en 1981, il y avait quand même encore une forme d'autorité, de respect. On sentait quand même que l'administration pénitentiaire était là. une présence de l'institution par rapport à maintenant. Mais j'ai quand même pris ça en pleine figure. Je me suis dit, quand même, ça ne se passe pas comme tu l'aurais imaginé. Donc maintenant, c'est encore pire. Encore pire parce qu'il y a beaucoup moins de respect de la part du détenu vis-à-vis du surveillant. Les profils des détenus ne sont plus les mêmes. Donc ça devient de plus en plus difficile de travailler là-dedans. Et les réseaux sociaux, comme je vous dis, 4 000 agressions par an, physiques. Donc les jeunes surveillants, les jeunes qui veulent entrer chez nous, ils le savent. Les problèmes, les insultes verbales, 12 000 par an, donc tout ça, ça se sait. Donc il y a une certaine réticence. Donc c'est vrai qu'on a du mal à recruter. En plus des salaires qui ne sont pas adaptés. D'accord ? Et puis, comme on a de moins en moins d'autorité, ce qui se passe, s'il n'y a pas d'autorité en prison, le surveillant n'est pas armé. Il n'a pas d'armes, il n'a pas de bâton, il n'a rien. Il a juste un sifflet et un trousseau de clé. Il y a cette petite chemise bleue. Donc s'il n'a pas d'autorité vis-à-vis de 100 personnes en face de lui, ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Donc s'il perd l'autorité, c'est fini. La prison, elle ne tourne plus. C'est les détenus qui prennent la main mise sur la détention. Le surveillant, il fait tout n'importe quoi. Il ne fait plus son temps. Voilà. Mais est-ce qu'au cours de vos 30 années, vous avez vu un glissement du comportement de la population carcérale ? Vous avez dit tout à l'heure, en rentrant dans les années 80, il y avait quand même une forme de respect. Est-ce que ça s'est délité au fil des années ? Est-ce qu'aujourd'hui, en clair, les beaux mecs qu'on a connus, nous, il y a 30 ou 40 ans, ils avaient un respect des poulets, ils avaient un respect, même quand ils étaient condamnés, ils disaient, bon, j'ai pris une condamnation, j'assume, et puis voilà, c'est tout. Est-ce que vous l'avez senti, ce glissement-là ? Ah non, moi, j'ai senti, j'ai senti. C'est beaucoup plus dur maintenant de faire métier de surveillance, c'est beaucoup plus dur de se faire respecter parce que les détenus respectent de moins en moins les surveillants. Et cependant, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait pas des parloirs libres, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y a quand même une évolution des conditions de vie carcérale. Je crois qu'il y a des parloirs libres, il y a eu des tas d'avancées. Donc, quelque part, on a aménagé quand même un peu l'environnement carcéral. Ça devrait rendre les relations entre le personnel pénitentiaire et la population carcérale plus fluide peut-être, non ? Et ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Alors, avec certains détenus, ça se passe très bien. Il ne faut pas non plus, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des détenus avec qui ça se passe très bien, qui sont reconnaissants. Et même qui, moi, j'ai un ancien détenu qui a lu mon livre et qui m'a dit « Moi, j'ai dû mon salut dans ma vie grâce à la mise en militantiaire. » Ils m'ont fait prendre conscience de certaines choses. J'ai lu votre livre, excellent. Et c'est grâce à eux que maintenant, j'ai pu... Donc, on a quand même des bons rapports aussi avec des gens. Il y a une partie de la population pénale où ça se passe très bien. Et d'ailleurs, si vous avez lu mon livre, à un moment donné, j'ai été pris à partie par un détenu. C'est un détenu qui m'a sauvé la mise. Et il y a aussi des détenus qui défendent les surveillants. Dernièrement, il y a un surveillant qui s'est fait prendre en otage par un détenu. Et c'est d'autres détenus qui sont nus avant. Parce qu'avant que les collègues y montent pour donner un coup de main, pour venir à l'intervention, c'est d'autres détenus qui servaient à manger, qui étaient sur le terrain et qui sont venus maîtriser le pointeur d'otage. On n'a pas attendu que l'équipe d'intervention... Donc, on ne va pas mettre tous les détenus dans le même sac. Mais c'est vrai qu'il y a eu un glissement parce qu'il y a du laxisme qui s'est installé dans nos prisons. Et on en arrive là. On en arrive qu'après, quand les détenus pensent qu'ils ont droit à tout, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. On parle à un surveillant, on lui parle mal, on le menace, on l'insulte, on le met mal à l'aise. Et voilà. Avant, un détenu n'aurait jamais fait ça parce qu'il savait très bien que déjà, un surveillant ne parlait pas au détenu, un détenu ne parlait pas au surveillant. Ce n'était pas la même époque. Et donc, ça n'arrivait pas. Il y avait des agressions. Ça arrivait, mais c'était rare. C'était vraiment... Mais ce n'était pas gratuit comme maintenant. Maintenant, c'est gratuit parce qu'on arrive à un certain laxisme. On arrive que beaucoup de choses... On va dire, moi, je vais dire, je vais aller même plus loin. Je dirais que l'administration est plus intensaire. Mais la charrue en vend les bœufs. C'est-à-dire qu'ils vont faire des tas de choses pour la population pénale. Nous, on n'est pas contre. Au contraire, ça peut améliorer leur condition de travail. Mais ils ne pensent pas à la sécurité de l'agent. Il faut déjà que l'agent travaille en toute sécurité pour qu'il puisse ensuite pouvoir faire du social et mettre en chose des places. Si l'agent ne s'en prend pas en sécurité, ça va mal se passer. Il ne peut pas travailler une condition comme ça. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a le sentiment qu'il y a un délitement de l'autorité, y compris dans la prison. Parce que ce que vous dites, ça serait valable aussi pour l'éducation nationale avec ce que disent les professeurs dans les salles de classe. Il n'y a plus d'autorité sur les élèves. Ils ont du mal à se faire respecter. Et là, ce que vous dites, c'est un petit peu la même chose. À savoir que même dans la prison, qui est une société, en soi, c'est déjà une petite société, la prison. Dans cette micro-société qui est la prison, l'autorité que représente le surveillant d'administration pénitentiaire, cette autorité-là, elle est contestée par ceux qui auparavant la respectaient et qui maintenant ne la respectent plus. Moi, j'ai une question quand même à vous poser. Ça concerne, on l'a un peu évoqué, le changement de population carcérale, avec en particulier l'augmentation, qui à mon avis va aller croissante, l'augmentation de la population d'origine, j'allais dire, plutôt terroriste. Les gens qui reviennent du Moyen-Orient, ce genre de population-là, tous ces gens-là, comment ça se passe en prison ? Parce qu'on pourrait croire que ça se passe mieux étant donné qu'ils semblent avoir des règles de conduite. Mais d'un autre côté, vous représentez ce qu'il y a de pire, vous représentez l'autorité de l'État. Comment ça se passe avec eux ? Avec eux ? Moi, je n'ai pas eu trop à faire avec eux. J'ai eu quand même un petit peu. Les éco que j'en ai, ils nous traitent de mécréants. C'est clair et net. Donc, ils ne respectent pas... De coups phares. De coups phares, oui, voilà. Ça ne se passe pas très bien avec eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une minorité. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais le peu qu'il y a, c'est vrai qu'ils sont très... Et puis, ils sont très dangereux. Parce que, comme je dis, ce sont des gens qui sont... Ce sont des guerriers. Ce sont des gens qui ont appris à tuer, qui sont ici pour pouvoir... Voilà, ils le disent ouvertement. Tu es du flic, tu peux reprenter l'État. Donc, ça se passe très mal. C'est pour ça que moi, quand on lit mon livre, j'en parle également. Moi, je suis pour... Et je n'ai jamais fait ni politique ni syndicat. Mais je suis pour que ces gens-là, on les mette bien dans un établissement spécialisé où il y aurait des... Donc, il n'y aurait que ces gens-là entre eux et avec des surveillants formés pour les garder. C'est-à-dire une prison en France qui regrouperait l'ensemble des détenus détenus pour des faits de terrorisme ? Voilà, voilà. Moi, je serais partant pour ça. À part... Parce que comme ça, il n'y aurait pas de prosélytisme. Il n'y aurait pas de... Voilà, parce que dans une prison, effectivement, ils sont mis dans des endroits, dans les... Ils appellent ça des QER, je crois, quartiers d'évaluation. Et donc, ils ont toujours moyen de communiquer entre eux. En prison, tout se sait que s'il y avait une prison à part où on les mettait, avec des surveillants formés, avec... Voilà, parce que... Quand on le vit une porte, c'est trois surveillants. Des surveillants qui sont formés, une formation adaptée à l'intervention, parce que ce sont des gens dangereux, fouilles par palpation, fouilles à corps, voilà. On ne peut pas jouer avec ce genre de détenus. Ce n'est pas des détenus lambda, quoi. Pour revenir à votre quotidien, vous venez de prendre l'assassinat le terme de fouilles à corps. Est-ce qu'il n'y a pas eu une très grande évolution ? Je crois qu'aujourd'hui, les fouilles des détenus sont très limitées. On ne peut plus le faire systématiquement. J'allais en parler. Alors, à l'époque, enfin, à l'époque, c'est pas mieux, c'est pas si vieux que ça. Les fouilles à corps, chaque fois que quelqu'un sortait du paloir, il était fouillé à corps. Dix détenus qui sortaient du paloir, dix détenus qui sont fouillés à corps. Maintenant, c'est un au hasard. Ça sera à l'initiative. On va dire, tiens, peut-être que celui-là, il a quelque chose sur lui, on va le fouiller. Donc, ce n'est pas bon, parce que quand un détenu... Alors qu'avant, c'était systématique. C'est systématique. Mais d'où est venue cette évolution ? C'est la différente garde des sceaux excessive qui... Oui, parce qu'ils sont plaints, comme quoi le fait de les fouiller à corps, c'est une atteinte à leur dignité. Donc, voilà. Et à force de se plaindre, ils ont eu gain de cause. Et maintenant, on ne les fouille pas ou on les fouille occasionnellement en cas de suspicion avérée. Fouille à corps. Ce qui est totalement une aberration, parce que c'est par là que rentrent les portables, c'est par là que rentrent tout ce qui est illicite. Les armes, en particulier. Les armes, de tout. Mais tout rentre par les parles. Les explosifs, éventuellement, c'est une tentative d'évasion. Et c'est jamais la personne qui a besoin de ces choses-là n'a rien sur elle. Ça sera un autre détenu qui l'aura. Une mule. Une mule, ça sera une mule. Et puis, pourquoi il leur a fait rentrer ? Parce que si tu ne rentres pas ça, on va faire du mal à ta famille. Si tu ne rentres pas ça, on te fait la peau en promenade. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la mule, elle rentre. Et après, la mule, elle distribue. En prison, il n'y a pas de pitié. C'est-à-dire que les prisonniers, entre eux, sont très durs. Ils sont implacables. Ils sont implacables. Les uns avec les autres, ils ne seront pas de pitié. En tout état de cause, cette disposition particulière met en danger le personnel pénitentiaire. Exactement. C'est clair. Et puis, c'est surtout la possibilité de faire rentrer n'importe quoi en prison. Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'en prison, ça rentre, bien sûr, ça rentre par l'extérieur, par des projections, ça rentre par les parloirs, ça rentre par les gens qui viennent de l'extérieur de la prison. Donc, encore une fois, une idéologie, un espèce de catéchisme bienfaisant, sans prendre en compte la réalité des choses, la réalité des faits, amène à ces aberrations. Exactement. Je vais me faire l'interprète, je suis sûr de tous les auditeurs, je suis sûr que la question leur brûle les lèvres. Au cours de votre carrière, est-ce que vous avez vu un changement massif de population ? Est-ce que, par exemple, la population délinquante, carcérale, est surreprésentée parmi les immigrés ou la population immigrée ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la population pénale, en majorité, elle est jeune. On va dire, elles ont entre 20 et 25 ans, 25 ans, 30 ans. Après, il y en a beaucoup moins, c'est surtout des jeunes. Ce sont des jeunes qui souvent, malheureusement, viennent de quartiers, on va dire, difficiles, défavorisés, je ne sais pas comment on peut les appeler. et c'est vrai que dans ces quartiers-là, il y a une majorité d'origine, on va dire, madriguine ou africaine. Voilà. Mais bon, après, pour moi, le problème qu'un détenu, il soit jaune, rouge, noir, ce n'est pas un souci pour moi. Tout ce qu'on demande, nous, c'est le respect. J'ai vu des détenus africains qui nous respectaient, d'autres qui étaient européens et qui ne nous respectaient pas. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus. Maintenant, on peut évoquer aussi les gens qui viennent de l'Est. Ils viennent de l'Est. Oui, on en parlait tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui arrivent de l'Est et qui sont très dangereux aussi. Après, la population pénale, c'est clair, elle vient de, en général, de quartiers difficiles. Il y en a partout, mais il y en a aussi dans le 16e. Il ne faut pas croire, il y en a partout. Mais en général, ils viennent de ces quartiers-là. C'est ça. C'est pour ça que ce qu'il faudrait faire, c'est travailler en amont. Travailler, je sais que ça se fait dans ces quartiers-là, mais travailler en amont, c'est vrai que les parents, malheureusement, ne font pas leur travail. Mais bon, c'est encore toute une réflexion. Mais peut-être remettre le service militaire ou quelque chose d'analogue. Parce que moi, je me souviens quand j'ai fait l'armée, on arrivait un peu de partout et quand on est partis, on a quitté l'armée. On n'était pas beaucoup allés faire les imbéciles. On avait tous ou un permis de conduire ou un métier. On avait tous quelque chose que la plupart des jeunes, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont rien. Et à part traîner dans les rues, il y en a qui font du sport, il y en a qui vont à l'école, il y en a qui ont des projets. Mais il y en a quand même pas mal qui traînent comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule solution. Parce que là, vous êtes en train de dire que finalement, pour éviter la délinquance, il faut des mesures sociales. Et que finalement, pour que les gens ne soient pas délinquants, il suffit de les éduquer correctement pour qu'ils ne soient pas délinquants. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la seule... C'est un vaste problème. Est-ce que vous pensez que véritablement, avec des mesures sociales dans les banlieues, ça suffirait pour ne plus avoir de délinquants dans les banlieues ? Moi, personnellement, je ne crois pas. Après mon expérience policière, j'ai vraiment le sentiment que quoi qu'on fasse, qu'il y ait du social ou pas du social, qu'il y ait une politique de la ville ou pas une politique de la ville, ça revient strictement au même. Parce que de toutes les façons, celui qui ne veut pas se lever le matin pour aller au travail, il ne se lèvera pas le matin pour aller au travail. Et pour gagner ce que vous, en tant que surveillant de prison, en tant que maton, vous gagnez. Parce que quand on gagne 1200, 1300 euros par mois, c'est ça, je crois, le salaire de base. Au départ, 1300. Dans la police, c'est à peu près la même chose quand on commence comme gardien de la paix. Je ne suis pas certain que celui qui se lève le matin ait envie de gagner 1300 euros par mois de façon honnête. En général, quand les délinquants parlent au policier d'argent, ils le traitent de bouffon. C'est le terme consacré, c'est bouffon. Je ne me lève pas le matin pour gagner ce que tu gagnes. Moi, je le gagne en une journée. Je suis d'accord avec vous. Donc, j'ai l'impression que finalement, la solution, ce n'est peut-être pas nécessairement le social, mais c'est peut-être mettre les points sur les i, c'est-à-dire qu'il y a une loi, on la respecte, c'est tout. Non, mais c'est clair. Mais je suis d'accord avec vous parce que dans le lit, j'en parle. C'est clair que si on se lève à midi ou qu'on se lève à 15h ou à 16h, qu'on ne va pas chercher du travail, le travail ne va pas tomber. Donc, c'est beaucoup plus facile de rester au lit, la nuit, faire son trafic, dormir le matin jusqu'à midi, 13h, et après, continuer son truc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on arrivait, c'est que c'est... On prêche inconvaincu, mais s'il y avait la possibilité de faire comprendre à ces gens-là que ce n'est pas une solution de vie de la vie qu'ils ont, ce n'est pas comme ça qu'ils grandiront, ce n'est pas comme ça qu'ils arriveront à quelque chose, ils vont droit en prison. Le fait d'aller en prison, c'est... Maintenant, quand ils vont en prison, quand ils en sortent, ils ont l'impression que c'est des hommes. Ce n'est pas des hommes. Les hommes, moi, je leur disais en prison, un homme, il n'est pas ici, il est dehors, il travaille, il nourrit sa famille. Là, tu fais quoi ? Tu glandes, tu ne fais rien. Est-ce que vous avez le sentiment que sortir de prison, avoir fait un séjour en prison, c'est valorisant pour certaines personnes ? Pour eux, oui. Oui, bien sûr, pour eux. Pour eux, oui. Certains, oui, certains. Ça classe un peu. Ça classe. Il y en a certains, quand ils vont en prison, moi, j'ai eu l'exemple, des gens que je connais, ils vont en prison, quand ils sortent de la prison, ils ne veulent plus entendre parler. On lui dit, la personne qui a lu le livre, voilà, il y en a d'autres, non. Parce que c'est en eux, c'est beaucoup plus facile de rester, de gagner 1000 euros par jour, je ne sais pas combien qu'ils gagnent, à trafiquer, à rien foutre de la journée, à faire travailler d'autres personnes, que d'aller travailler dans une usine ou d'aller sur les bancs d'une fac pour travailler et avoir un métier honnête. Voilà. Ça, moi, j'ai toujours dit, un âne, un abou lui couper les oreilles, un enfant plein la cheval de course. C'est tout. Moi, je leur ai parlé, mais je dis, la solution, je ne sais pas, c'est pour éviter que nos prisons se remplissent. N'importe comment, nos prisons, vous allez construire 10 000 places de plus, elles seront toujours pleines. Je le dis. pour se rapprocher un peu de l'analyse sociologique que vous faisiez sur la délinquance, c'est Victor Hugo qui disait construisez des écoles, vous remplirez des prisons, vous viderez des prisons. Ce qui voudrait aller un peu dans votre sens en disant que, bon, malheureusement, sociologiquement, etc. Personnellement, vu mon expérience, moi, de 40 ans de police, je n'y crois pas beaucoup et je pense que mon collègue, Patrick Kivard, n'y croit pas non plus. Je crois plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que je pense que du temps où les prisons étaient vraiment expiatoires, c'est-à-dire correspondaient bien à son titre, vous êtes dans l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire que les gens faisaient pénitence, expiaient un forfait. Je pense que lorsqu'il y avait une certaine dureté, on n'avait pas envie d'y aller en prison. Et c'était le fait que la peine était sévère, qu'elle était dissuasive. À partir du moment où on commence à dire qu'ils sont tous quelque part excusables, etc., en fin de compte, l'autorité disparaît, ce dont on parlait tout à l'heure, et l'honorabilité disparaît. Vous disiez que certains sont fiers d'aller en prison ou les cas, quand ils en sortent, ils sont assez fiers. On connaît ça, nous, dans nos commissariats. Le jeune, moi, j'étais en banlieue parisienne dans le 93, un jeune de 16 ans qui n'avait pas été mis en garde à vue dans un commissariat, mais c'était un mongolais. C'est qu'on le considérait comme un... Il y a 20 ans, tu n'as jamais été placé en garde à vue, en banlieue, tu as raté ta vie. Voilà, c'est ça. Il y en a qui disent que celui qui n'a pas une brette ligne à 50 ans, il a raté sa vie en banlieue si vous n'avez pas été mis en garde à vue, etc. Ce n'était pas du tout un piège que je voulais vous tendre. C'est que nous, on l'a bien vu quand même, cette évolution de la société. Ça peut s'expliquer sociologiquement, il n'y a pas de mystère, on en est tous conscients. Mais on n'est pas stupides. On sait bien que quand on vit dans la précarité, qu'on cumule les handicaps, on a plus de chances d'aller vers la délinquance. Mais nous, ce dont on est persuadé, c'est qu'on pense que l'expiation de la faute, c'est une forme d'exemplarité pour que justement les autres ne le commettent pas. Vous voyez ? Pour que jamais, que les gens ne souhaitent pas aller en prison. Vous voyez ? Quelque part. Moi, j'ai trouvé votre livre extraordinairement intéressant, surtout dans tout le fil d'Ariane de votre texte. Ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on pourrait penser qu'on sort de 30 ans de milieu carcéral blessé, fatigué, là, et on sent qu'il n'y a pas de regret à votre carrière. On le sent. Non, parce que mon métier, comme je l'ai dit, j'ai toujours fait... j'ai toujours aimé mon métier. Est-ce qu'il y a une grande solidarité ? Oui, il y a une grande solidarité entre surveillants. Il y a une grande solidarité. Et puis, mon métier, quand je faisais mon métier de surveillant, j'avais une mission à faire. J'avais une mission à faire. Les types, ils sont là, ils ont été condamnés à 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans, par des magistrats. Donc, ils doivent faire leur peine. Donc, on est là, nous, pour qu'ils puissent faire leur peine. Donc, voilà. Donc, j'ai... Au fond de moi-même, mon métier, je le faisais et j'avais toujours un point d'honneur à le faire. Mais, voilà. Mais pour revenir à ce que vous disiez, on disait tout à l'heure par rapport aux peines, je vais... Par exemple, les magistrats, souvent, souvent, au lieu de mettre les gens en prison, ils vont les mettre en semis-liberté pour leur donner une chance pour qu'ils gardent leur emploi. Brasser électronique. Voilà. Mais ça, en pensant aussi que ça ne remplira pas les prisons, et ce qui se passe, c'est que comme ils ne respectent pas, la plupart ne respectent pas leur mise en... en semis-liberté, ils continuent à faire des braquages ou à faire autre chose, ou leur brasser électronique, ils l'enlèvent, mais ils retournent en prison. Donc, c'est le chat qui se prend la gueule. C'est bien ce qu'on essaie... C'est bien ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. La peine avait une vertu d'exemplarité. Quand je suis rentré dans la police, moi, il y avait 700 000 crimes et délits. Et le recours à la prison était automatique. C'est-à-dire que quand vous commettiez un vol à la roulotte, un vol d'autoradio, dans une voiture, on prenait un an de prison. C'était systématique. On avait même des fois de la tendresse. Vous savez qu'il m'est arrivé une multitude de fois de se cotiser pour permettre au gars de pouvoir cantiner quand il arrivera à la prison. Des fois, on disait, oh, merde, il prend lourd quand même. Quand on allait en perquisition chez quelqu'un, on disait, prends une valise, tu ne vas pas rentrer. C'était ça. Et on voyait que... Vous savez, quelle était la première chose que nous demandait quelqu'un quand on allait en perquisition chez lui ? C'était de retirer les pinces. pour préserver un peu d'honorabilité dans la cage d'escalier. Vous voyez ? Donc, à l'époque, la peine était systématique, la sanction était systématique, donc elle faisait son œuvre d'exemplarité. Au fur et à mesure, quand on a délité tout ça, il faut laisser une chance, après tout, pourquoi pas, etc., etc., ça vous donne 10 millions de crimes et d'élits par an. Ça vous donne une surpopulation carcérale. Dans les années 70, on ne parlait pas de surpopulation carcérale. Jamais. Et pourtant, le recours à la peine était systématique. Aujourd'hui, il faut avoir une vingtaine ou une trentaine de condamnations pour aller en prison. C'est vous, Maton, qui les récupérez avec toute la difficulté de les maintenir en milieu carcéral et ça a perdu d'exemplarité. Vous voyez ? Ça ne dissuade pas. Normalement, tout le monde devrait dire j'ai pas envie d'aller en prison. C'est pas gai du tout, je pense. ça ? Je suis d'accord. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, moi, quand je parle aussi d'autorité en prison, je vais aussi parler de ça, parce que c'est un petit peu mon métier. Si vous voulez, les détenus, quand ils font des fautes en prison, quand ils agressent un surveillant ou quand ils bousculent un surveillant ou quand ils insultent un surveillant ou même quand entre eux, il y a une graduation dans l'échelle des peines et malheureusement, ça fait un petit peu que des fois, on va dire, tiens, lui, au lieu de le mettre au quartier disciplinaire, on ne le mettra pas. On ne le mettra pas et après, même déjà au hinteur des prisons, les peines, les sanctions ne s'appliquent pas systématiquement que lorsqu'un détenu touche un surveillant, ça devrait être direct tout de suite. Avant, c'était 45 jours de quartier disciplinaire, maintenant, c'est 30 jours. Tu bouscules un surveillant, tu as un minimum 20 jours de quartier, tu pars direct. Il n'y a pas de je ne veux pas y aller, je ne peux pas y aller parce que si, parce que là, parce que je... ma santé me dit que je ne peux pas aller au quartier. Non, non, ça touche un surveillant, tu assumes. J'assume. Ça devrait être le cas, c'est pas le cas ? Ça devrait être le cas, c'est pas systématiquement le cas. C'est pas systématiquement le cas. C'est pour ça que les syndicats aussi montent au créneau, c'est pour ça aussi que les surveillants travaillent dans des mauvaises conditions et que s'ils brûlent des pneus devant les prisons, c'est parce que pour eux, ce n'est pas une histoire de faire grève comme ça, c'est une histoire de survie. Une histoire de survie parce qu'ils ont de moins en moins d'autorité, les détenus, ils prennent la main mise sur la détention parce qu'il y a des gens qui n'appliquent pas non plus à l'intérieur des prisons. La réglementation, elle devait être faite. C'est pas si strict que ça. C'est pas si strict que ça. À un moment donné, dans votre livre, vous parlez de quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Vous parlez d'une délégation de surveillants américains, je crois, c'est ça, c'est ça. qui viennent visiter, je ne sais plus quelle chose. Fleury-Mérogis. Fleury, non. Fleury-Mérogis, c'est 4 000 et quelques prisonniers, je crois. Ils viennent visiter Fleury et puis là, ils sont effarés par vos conditions de travail. Alors, il faut comparer les États-Unis à la France. C'est 330 millions d'habitants, je crois, les États-Unis. Mais je crois qu'il y a 2 millions de personnes incarcérées. C'est énorme. C'est inimaginable. Alors qu'en France, on en est à 60 000. 62 000, 63 000. Ça veut dire que si on devait avoir l'équivalent, on aurait quelque chose comme 5 fois plus de personnes incarcérées en France. C'est inimaginable. Pour dire, par exemple, à la maison d'arrêt de Freyne, quand un détenu, quand il est allé en promenade, c'était en silence. Je ne sais pas si ça se fait toujours maintenant. En silence, en 1 par 2. Hop. Personne ne parle. Hop. Vous allez, donc, vous allez sur Fleury-Mérogis. Quand ils allaient en promenade, bon, quand j'y étais, tout le monde parle, tout le monde, ça a couru à droite à gauche, ça va taper sur une porte d'un euton, ça va passer quelque chose à l'autre. Vous voyez, il y a... C'est décontracté. Voilà. Donc, pour moi, ce n'était pas ça, une prison. Moi, quand je suis arrivé, quand j'ai vu ça, moi, j'arrivais de Freyne, où il y avait quand même de la discipline, quand je suis arrivé, ce que j'ai vu ça, j'ai dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas traîner les conditions comme ça. C'est pour ça que j'ai... En plus, on m'avait mis aux quartiers mineurs. Donc, moi, j'avais dit non, ce n'est pas possible. Donc, j'avais demandé à ce que tous mes surmands soient sur le terrain, comme avec les mineurs en rempart d'eux, en silence, et hop, vous allez apprendre ce que c'est que... Mais ça, se laisser aller, ça vient d'où ? C'est une décision qui vient d'en haut et qui s'applique ensuite sur le terrain ou alors c'est quelque chose qui permet d'avoir la paix auprès des détenus ? Est-ce qu'on n'achète pas la paix sociale dans les prisons ? C'est ça. En leur lâchant un petit peu à l'abri de sur le coup. Voilà. Moi, j'appelle ça la paix sociale. Ils achètent ça la paix sociale. Et puis, personne ne veut prendre... Souvent, on arrive à un moment donné, personne ne veut prendre sa responsabilité et de dire, ben voilà, moi je suis gradé, moi je suis surveillant, je vais quand même faire un minimum que j'ai à faire. Si ça ne passe pas, tant pis, le patron me suit, mais comme ça ne suit pas systématiquement, il ne faut pas de vagues, la paix sociale, donc les gens n'osent pas trop partir en conflit parce que si on part en conflit avec un détenu parce qu'on lui a dit quitte les mains de tes poches ou tu marches en rempart d'eux ici, c'est carré, c'est pour le bien de tout le monde parce que tant ta cellule tu fais ce que tu veux mais quand tu sors dehors tu dois marcher droit. Si on respecte un minimum de discipline et que ça part mal, ça part en bagarre ou ça part en autre chose, en conflit, on va dire, monsieur, mais vous avez fait du zèle là, ce n'est pas comme ça qu'il faut leur parler. C'est votre faute à vous après ? C'est votre faute à vous. Alors ça prend le parapluie, ça prend carrément le parasol et qui c'est qui ramasse, c'est l'agent qui est en bas. Donc le type, ben après, tant que ça marche comme ça, ça marche comme ça. Marquez, il y a d'autres administrations dans lesquelles ça fonctionne comme ça, dans la police parfois. Oui, mais chez nous c'est grave parce que chez nous c'est grave. Ça implique des conséquences sur votre sécurité. Voilà, ça implique des conséquences sur notre sécurité et je le dis aussi dans mon livre, on est le dernier rempart entre la société et ceux qui n'acceptent pas les règles. Bien sûr. le quotidien d'un gardien de prison, on en arrive à avoir quand même une réflexion beaucoup plus globale. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de cette espèce d'effet papillon d'un catéchisme un peu libertaire, où on en arrive ? Disparition de l'autorité, disparition de la sanction, disparition de l'expiation de la sanction, etc. Et on nous demande, en fin de compte, à du personnel pénitentiaire, de gérer tout ça au mieux en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de débordements. C'est exactement ça. En quelque sorte, on a perdu sur toute la ligne. On a perdu sur toute la ligne. Parce qu'un jour, on va avoir un mal de chien à embaucher des policiers, des matons, des enseignants, etc. Puisque tout se délite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point tous ces écrits devraient alerter en disant mais on court tous à la catastrophe. On court tous à la catastrophe. Moi, au travers de votre quotidien et en plus, on voit bien la dégradation au fil des années, on se dit mais les pauvres gardiens de prison, c'est par sympathie que je vis ça. Je dis mais ce qu'ils vivent là, c'est absolument terrible parce qu'en plus, où est la finalité ? Parce qu'à part quelques exceptions, vous me dites qu'il y en a qui malgré tout rentrent dans le droit chemin. La grande majorité, vous allez la retrouver plusieurs fois dans votre carrière. Il y a quelque chose que je voulais également aborder avec vous, je n'ai pas vu si vous en parlez dans votre livre, à l'occasion du Covid, j'ai vu qu'on vaccinait dans les prisons avec le vaccin les gens de plus de 75 ans. Et donc, j'étais quand même surpris de voir qu'il y avait quand même pas mal de détenus de plus de 75 ans dans les prisons. Je suppose que ça doit être beaucoup d'affaires de mœurs. Après, ce n'est pas la majorité, mais il y en a. J'étais surpris de voir ça. Oui, il y a beaucoup de mœurs. Je me souviens, à l'occasion d'une de mes affaires, j'avais été à la prison de Lyon et on avait visité un quartier où il y avait énormément de personnes âgées détenues. Et le chef de la prison m'expliquait que c'était la grande majorité des grands-pères incestueux. Cette catégorie de population, ça doit être particulier ou sinon, à gérer ? Non ? Non, pas spécialement. C'est sûr qu'au moins, eux, ils ne nous embêtent pas. Ils font leur peine tranquillement. Il n'y a pas de problème majeur avec ces gens-là. Il n'y a aucun problème majeur. Autre chose qui m'avait beaucoup surpris aussi, à l'occasion d'une affaire, j'avais été à Nantes dans une prison pour femmes. à l'époque, dans les années 80, où les femmes qui allaient en prison, c'était vraiment l'exception. Parce que la population délinquante, quand même, elle est à 90% masculine. Grâce à Dieu, le mouvement féministe ne demande pas encore la parité. Ça viendra peut-être un jour, on va le voir. Mais j'avais été très surpris par l'ambiance très particulière de cette prison de femmes. J'avais l'impression que le milieu carcéral pour les femmes m'avait donné l'impression d'être plus difficile que pour les hommes. Ou alors, est-ce que c'est parce que les peines, il y avait souvent des infanticides, des choses assez graves, assez lourdes, est-ce que ça faisait des personnes un peu particulières ? Est-ce que vous avez connu le monde carcéral des femmes ? Alors moi, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas d'hommes qui travaillent dans les... Par contre, j'ai vu des femmes travailler dans les... Voilà. Il y a des femmes qui travaillent dans les quartiers hommes, mais pas d'hommes tellement connus comment ça se passe dans les quartiers femmes. Bon, après, c'est vrai que c'est difficile aussi. Bon, j'écoutais parler de mes collègues ou je suis intervenu une fois ou deux. C'est... Ouais, c'est très difficile aussi. Moi, j'avais été très surpris. Alors, je vous dis, j'avais été pour... C'était une affaire d'infanticide. J'avais été obligé d'aller entendre quelqu'un en prison et j'avais... J'avais ressenti un malaise. On sentait que... Et puis, on ne met pas une femme en prison pour rien. Exactement. À l'époque, c'était ça. Ils font très attention de la mettre, c'est que vraiment, elle a fait ce qu'il fallait. Enfin, à l'époque où j'ai connu la procédure inquisitoriale avec des juges d'instruction qui plaçaient en détention, j'ai connu quand même quelques juges d'instruction qui plaçaient en détention des concubines de braqueurs tant que le braqueur ne disait pas bien ce qu'il devait dire. Mais c'était une autre époque. C'était une époque où la justice était ferme. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment, Éric Pérez, de nous avoir rejoint pour cet entretien. J'invite tous nos éditeurs à lire ce livre. Maton est fier de l'être aux éditions Kéros. Très sincèrement, ça se lit très aisément. Ça ne se lâche pas. On le prend le soir et puis on s'aperçoit qu'il est 2h du matin et qu'on arrive au bout. C'est une très belle carrière. C'est une très, très belle carrière. Et vous la relatez sans amertume. C'est ça qui est intéressant. Donc, j'invite tous nos amis de l'Institut des Libertés à lire ce livre passionnant, Maton est fier de l'être. Et à bientôt à l'Institut des Libertés. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada